Hello et bienvenue dans cette seconde vidéo. Alors aujourd'hui, on va donc voir la liste des questions à se poser. C'est un point qui est vraiment important parce qu'il va influencer ton contenu, il va influencer la façon dont tu vas penser ton site et plus particulièrement dont tu vas structurer ton message. Il y a quand même un prérequis avant de dérouler cette liste de questions, c'est d'avoir travaillé ton positionnement. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à minima à t'intéresser au concept de mission, vision, valeur. Mission, vision, valeur. Tu tapes ces trois termes, les uns à la suite des autres sur Google et tu trouveras énormément de contenu relatif à mission, vision, valeur. C'est vraiment important et ce sont des bons guides pour garder son business dans la même direction. La liste de questions que je vais te proposer, c'est ni plus ni moins la liste de questions que moi j'utilise en rendez-vous client. Alors, je te la livre telle qu'elle, il y a des questions, tu vas t'en rendre compte, qui vont surtout intéresser un prestataire. Je donne un exemple, le nom de ta société, tu le connais quelque part. Toi, tu t'en tapes un peu de devoir le noter dessus. Mais au moins, tu as le questionnaire complet. Donc, ça peut prendre un certain temps. Et j'ai vu parfois des situations où mes clients qui n'avaient pas réponse à toutes ces questions, le fait d'y répondre a carrément influencé la direction qu'a prise leur business parce qu'ils se sont rendus compte que leur business n'était pas prêt, pas correctement formalisé ou que le business existant finalement manquait de stabilité parce qu'il y avait des incohérences dans leur réponse. Donc, prends ce temps de répondre à ces questions, tu t'ouvres un fichier web, tu prends les questions une par une, ça va te prendre une bonne demi-journée, clairement. On va toutefois en balayer quelques-unes ensemble pour pouvoir y apporter des précisions. Pour commencer, la question, le nom de votre activité a-t-il fait l'objet d'une réflexion orientée prospecte ? C'est vraiment important, surtout si tu n'as pas encore commencé ton business ou s'il est tout juste naissant ? Alors, c'est super, le nom, il est fait pour nous plaire. Mais non, en fait. Non, il n'est pas fait que pour nous plaire. Le nom de ton activité, elle doit parler à ton client. Donc, si tu as choisi SRL Legrand pour ta boîte d'électricité, oublie. Mais si tu as choisi, comme moi je l'ai fait pour mon agence de com, à l'époque où je n'avais pas conscience de cette problématique-là, un nom issu de la mythologie grecque, ben non, en fait, non plus. Ça ne parle qu'à toi et tu vas avoir du mal à le faire écrire aux gens correctement. Croisant mon expérience là-dessus. Donc, il s'agit de trouver un nom qui va te plaire à toi, mais va également parler à tes clients, ou en tout cas autour duquel tu peux raconter une histoire. Je vais te donner encore le nom de mon agence de com comme exemple. Mon agence s'appelle l'Ethereum. Et dans la mythologie grecque, l'Ethere, c'est l'énergie créatrice de toute chose. C'est une espèce de divinité primordiale. Donc, l'Ethereum, c'est le lieu par lequel passe cette énergie. Pour une agence de com, où il y a du design graphique, de la réflexion, ça renvoie une idée de la vision que j'ai de mon activité. Et ça permet aussi de créer la conversation avec ses interlocuteurs. Donc, le nom, bien y réfléchir, et avoir quelque chose de digeste, qui soit un minimum parlant. Il va falloir également qu'il soit simple à expliquer. C'est l'objet de la question suivante. Donc, si tu n'es pas capable de l'expliquer en une minute, même en 30 secondes, c'est qu'il y a peut-être un problème. Ensuite vient la question, « Êtes-vous capable de présenter votre activité avec des mots simples en une minute maximum ? » Et là, je t'invite à faire une petite recherche Google sur le concept d'Elevator Pitch. Si tu ne connais pas, c'est absolument génial, parce que ça va te permettre de formaliser ton business vraiment en moins d'une minute. Et c'est très pratique quand tu rencontres des gens. Quand tu rencontres des gens, c'est comme TikTok, tu as vraiment peu de temps pour capter leur attention. Et grâce à l'Elevator Pitch, tu vas être capable de dire l'essentiel, je dis bien l'essentiel, pas tout, l'essentiel de ce que tu fais en une minute. Ce qui fait que pour les personnes, ça va être clair. En tout cas, c'est le but de l'Elevator Pitch. Mais aussi qu'en conséquence, ils vont plus facilement parler de toi. Si tu as besoin de parler de toi pendant 5 minutes pour expliquer ce que tu fais, c'est que tu ne l'as pas formalisé correctement. Et sur ton site, ça va se ressentir. Parce que si tu maîtrises ton Elevator Pitch, ton Elevator Pitch, il va pouvoir servir de base à ton introduction ou à ta page à propos. Typiquement, c'est quelque chose que tu vas pouvoir réutiliser sur ton site. Alors, le profil type de ton client idéal. On va parler ici de persona. Un persona, en gros, c'est un petit peu la fiche d'identité de ta cible principale. Je vais te mettre des exemples en pièces jointes du cours. Si tu vois cette vidéo sur YouTube, tu n'y auras pas accès. Si tu vois cette vidéo via la plateforme de cours en ligne, tu auras accès à cette ressource PDF pour te donner un exemple de persona. Donc, c'est des personas qui avaient été construits pour une offre de formation que je ne pratique plus. mais c'est pour te montrer à quel type d'information tu vas devoir réfléchir pour dessiner ton persona. Et le persona, c'est quelque chose d'important parce que, je le redis, selon que tu t'adresses à un jeune con de 18 ans ou selon que tu t'adresses à un ancien, tu ne vas pas leur parler de la même façon. Si ton persona, c'est le cliché de l'écolo ou du boomer, tu ne vas pas leur parler de la même façon. Je te donne évidemment là des exemples caricaturaux, mais tu as compris l'idée. Donc, ne pas seulement s'en tenir aux questions de cette liste. Tout ce que tu vas pouvoir noter dans ton persona, donc les moyens de venir à toi, ses craintes, les objections qu'il formule et auxquelles tu dois avoir des réponses, tout ça, ce sont des choses qu'on va pouvoir retrouver dans ton site et qui, s'ils ne sont pas dans ton site, vont se retrouver dans ton discours quand tu vas les rencontrer, échanger avec eux ou échanger par e-mail aussi avec eux. Quel est le but de ton projet web ? Dans la liste de questions, c'est formulé comme je l'énonce à mes clients. Quel est le but du projet pour lequel vous me sollicitez ? Vous sollicitez nos services. Il ne s'agit pas seulement de communiquer. Il y a mille façons de communiquer. Quel est le but ? Est-ce que ton but, c'est de rassurer ? Est-ce que ton but, c'est de toucher de nouvelles personnes ? De fidéliser ? Peut-être que ton site va d'abord s'adresser à des clients. Il faut vraiment que tu réfléchisses au but de ton site web. Faire de l'argent, ce n'est pas un but. C'est une finalité. On veut tous faire de l'argent. Mon but, oui, c'est de faire de l'argent. Mais le but de ce que j'entreprends, c'est ce qui va me permettre de faire de l'argent. Donc, faire de l'argent, finalement, est certes un objectif final, mais c'est finalement une conséquence. Alors, quel est le but de ton site web ? C'est important que tu aies la réponse à cette question. Un exemple concret que je pourrais te donner, c'est que si ton but, c'est de toucher de nouvelles personnes, ça va nécessairement influencer ta stratégie de communication. Est-ce que tu as du temps pour être présent sur les réseaux sociaux ? Très bien. OK. Donc, ton site va devoir devenir une destination pour les gens qui visitent tes profils sur les réseaux sociaux. Donc, il va falloir avoir en conséquence dessus des éléments de réflexion, de langage, des propositions qui seront la continuité de ce que tu publies sur tes réseaux sociaux. Si tu n'as pas de temps pour les réseaux sociaux, mais que tu as quand même du temps pour animer un peu ton site, comme avec un blog professionnel, dans ce cas, il va falloir travailler davantage le référencement naturel. Parce que les gens n'iront pas sur ton site de toute façon si tu ne fais pas des actions pour qu'ils aillent dessus. Si une fois que cette formation est finie, tu fais... Non, ça ne marche pas. Si ton site est un site de réassurance, là, effectivement, pas trop besoin de passer du temps sur les réseaux sociaux, pas forcément besoin de SEO, même si ça ne fait jamais de mal. Et ça sera d'abord un endroit où tu renverras les gens que tu croises pour qu'ils en sachent plus sur toi et qu'ils soient rassurés et aient envie d'aller plus loin avec toi. Et donc, forcément, selon ce que tu vas déterminer, comme but, tu te rends bien compte que tu ne vas pas communiquer de la même façon, tu ne vas pas dire exactement les mêmes choses. En tout cas, tes appels à action ne seront pas forcément les mêmes. Quelqu'un que tu as rencontré, tu n'as pas besoin de lui dire de prendre rendez-vous. Tu peux juste lui dire prenez contact. Tu as déjà vu. Par contre, quelqu'un qui ne te connaît pas, lui proposer un rendez-vous, ça peut être intéressant. Je te laisse réfléchir à tout ça. On pourra en rediscuter lors de l'échange visio selon ta situation qui t'est propre. Disposez-vous des photos que vous voulez afficher sur vos supports. Simple question d'organisation, c'est qu'il va falloir que tu prépares en amont, mais on a une séance de formation pour ça, un peu plus loin, pas d'inquiétude, préparez en amont tes photos. La question, elle est là pour une raison très simple, c'est que quand on ne les a pas, il faut justement anticiper ce temps de préparation. Quand on les a déjà, c'est super, on va gagner du temps. Maintenant, sur le volet marketing multicanal. Alors, je vais te mettre en lien, plus loin dans la formation, une infographie sur la stratégie marketing multicanal. Toutefois, tu as déjà quelques questions qui vont t'aider à commencer à imaginer les grandes lignes, les très grandes lignes de ta stratégie de communication, et aussi, dont les réponses vont également t'aider pour ton site web. Un exemple concret, quel est le niveau de présence de vos concurrents sur Internet ? Selon le niveau de présence de tes concurrents sur Internet, tu ne vas pas dire la même chose. Si tu es dans une niche ou que tu es dans un secteur peu présent sur le web, parce qu'il y en a, tu auras moins besoin de te démarquer, évidemment. Puisque finalement, quand on va faire une recherche, c'est toi qu'on va trouver. Si au contraire, il y a une très forte présence, là, il va falloir se croiser un petit peu les ménages pour pouvoir justement montrer ta patte unique, montrer en quoi tu te différencies des autres. Parce que ce que tu fais, il est fort probable qu'il y en ait 150 à le faire. Mais pourquoi les gens iraient te choisir, toi ? Et le fait que tes concurrents soient sur le web, ça va te permettre aussi de regarder comment ils se sont distingués. Peut-être qu'ils ne se sont pas distingués du tout. Peut-être que leurs références suffisent à les faire se distinguer aussi. C'est possible. Mais de regarder comment font les autres, non pas pour faire pareil, mais pour voir ce que toi, tu peux apporter de plus, justement. Comment ils font pour que toi, tu puisses faire différemment. Je n'ai pas dit original. Il s'agit uniquement de se détacher du lot. Pas de passer pour un ahuri. Mais on y reviendra quand on abordera le sujet du design. Donc je me rends compte que j'ai également abordé, indirectement, d'autres questions de la liste, comme que pourriez-vous faire de complètement unique qui vous démarqueraient significativement de vos concurrents. Et on revient encore une fois au persona. Quelle image de marque est attendue par vos cibles ? C'est-à-dire que par rapport à ce que vous proposez comme produit, votre cible va avoir une attente au sujet de ce que va dégager l'entité qui propose ce produit. Et ouais, un exemple concret, si ton boulot, c'est plombier chauffagiste électricien, mais que tu dégages une image de designer haut de gamme de poêle italien, alors esthétiquement, ça sera canon. Pas de problème. Mais c'est pas l'image que les gens attendent de toi. Ils attendent pas de toi un site low cost. Mais on va pas tomber dans le cliché des sites web, des électriciens plombier chauffagistes. Mais ils attendent une image de toi. Et si tu vas plus loin que leurs attentes, ça j'en ai fait les frais, et bien tu vas plus les faire fuir ou créer des frustrations. que si justement, tu fais quelque chose qui leur est accessible. C'est vraiment une accessibilité, mais pour le coup, de l'ordre du psychologique, si je puis dire. La question du logo. Comme l'élévateur pitch, là, êtes-vous capable d'expliquer votre logo en des termes simples ? Si vous n'êtes pas capable d'expliquer votre logo facilement, il faut changer de logo. Contrairement à ce que beaucoup de designers pensent, pour ma part, j'estime que dans le design graphique commercial, un logo doit renvoyer quelque chose. Alors, pas nécessairement sur l'activité en elle-même, c'est fini le temps où on mettait des ciseaux pour un barbier. Mais il doit renvoyer une image facile à comprendre. Exit le contemporain. Ça, c'est bon pour les communautés de communes. Des designers graphiques qui font ça très bien pour diverses institutions. Là, on est ici pour faire de l'argent, pas pour cueillir des pâquerettes. Les logos en mode art contemporain, on les laisse de côté et on essaye d'avoir un logo autour duquel on va pouvoir raconter une histoire. Bim ! Ce n'est pas compliqué. Bim ! Voilà. Le coup de poing. On avance. On est là pour justement crocher dedans, sortir les doigts du cul. Ce n'est pas compliqué à expliquer. Et les petits traits autour, c'est pour montrer la vitesse et l'impact à la fois. Alors, une personne lambda peut-elle comprendre d'elle-même le logo sans cette explication ? On ne lui demande pas d'être capable de nous écrire une thèse, mais de comprendre l'idée globale de celui-ci. Votre identité visuelle respecte-t-elle une harmonie des couleurs et les codes de la psychologie des couleurs ? Ah, grand sujet. Grand sujet qu'on abordera dans une séance, une vidéo dédiée. Puisque j'ai écrit des articles sur le sujet assez complets. Si tu as téléchargé mon e-book, tu les as déjà lus. Sinon, je t'invite à le faire justement pour pouvoir t'en saisir et vraiment avoir toutes les clés pour une harmonie des couleurs réussie. Et les codes de la psychologie des couleurs, pareil, quand on les connaît, forcément, il y a des choses qui passent beaucoup mieux. La demande d'informations sur le web pour vos produits est-elle importante ? S'il y a beaucoup d'informations sur le web, sur ce que tu fais, justement, tu n'auras pas besoin d'en rajouter des tonnes et des tonnes. Au contraire, l'essentiel est déjà là. Concentre-toi sur ce qui te différencie. Si au contraire, il y a peu d'informations, il faudra peut-être faire une FAQ, il faudra peut-être rajouter des pages pour aller creuser un petit peu plus le sujet afin qu'il soit digeste pour les gens. Bien sûr, toutes ces questions, en formation, on en parle. Il y a les échanges visiaux qui sont là pour ça et qui vont te permettre aussi d'obtenir des réponses là où tu pourrais bloquer. La vidéo est-elle un moyen efficace pour les entreprises de votre secteur qui s'en servent ? Il y a des sites web dans ton secteur d'activité qui utilisent peut-être la vidéo. Est-ce que tu es en mesure de dire si ça a un impact ou non ? Est-ce que ça donne envie de cliquer plus loin ? Pas juste dire « Ouah, elle est belle ! » Non. Est-ce que ça donne envie de cliquer plus loin ? Si c'est le cas, fais-en une toi aussi. S'il y a plusieurs entreprises de ton secteur d'activité qui le font, c'est peut-être une pratique courante justement dans ton univers métier, alors pense-y également. Par ailleurs, la vidéo, c'est clairement quelque chose qui génère un fort taux d'engagement. Je te mets un article en description pour en lire un peu plus au sujet de la vidéo. L'article a quelques années, mais dans les grandes lignes, il est quand même toujours vrai. Je pense que les chiffres qui sont dedans pourraient même être revus largement à la hausse avec l'avènement de plateformes comme TikTok qui, entre parenthèses, pour moi, sont des purges absolues. Mais ce n'est pas le sujet. Tes concurrents ont-ils un site internet ? Et qu'est-ce qui te plaît ou non sur leur site web ? Alors, ce qui te plaît ou non, ce n'est pas pour te comparer, c'est pour t'inspirer. Ce qui ne te plaît pas, justement, tu vas chercher à faire différemment. Mais ils ont peut-être fait des choses bien qui sont pertinentes. Donc, les choses pertinentes, il ne s'agit pas de chercher à tout prix à copier, mais il s'agit de se dire est-ce que ce serait pertinent, ça, sur mon site web ? Si oui, comment je peux m'en servir ? Il ne s'agit pas de faire une fixette sur un élément du site du concurrent pour le copier à tout prix, alors que ce ne sera pas efficace. Chaque business reste différent, même si vous faites la même chose. Rebelote sur la question « Que pourriez-vous faire qui vous démarquerez de vos concurrents ? » sur Internet. Alors, évidemment, dans un site vitrine, on ne va pas non plus réinventer le fil à couper le beurre, clairement. Mais, pour l'avenir, c'est quelque chose à envisager. Là, tu fais ton site toi-même avec mon aide, mais d'ici deux ans, trois ans, je te souhaite d'avoir plus de trésor pour faire appel à un pro et aller plus loin, justement. Faire plus qu'un simple site vitrine, proposer une vraie expérience aux gens qui visitent ton site pour qu'en sortant, ils se disent « Non, mais c'est chez lui que je veux aller. » En sachant que, dans certains secteurs d'activité, par exemple, si tu es dans un domaine similaire au mien, si tu es dans des domaines liés à la psychologie, aux sciences humaines, c'est déjà des choses que tu vas pouvoir faire à travers ton contenu, à travers ce que tu vas dire aux gens sur ton site web. Dernière question, avez-vous déjà décidé des principales catégories, sections et pages de votre site ? Sinon, faites-le. Cette question-là, je vous invite à la laisser de côté parce qu'on va l'explorer vraiment beaucoup plus en détail dans une séance dédiée un peu plus loin dans la formation. Donc là, je t'ai balayé les grosses lignes, les grosses questions qui pouvaient nécessiter un commentaire. Bien sûr, si toi, tu as des questions par rapport à ces questions, je t'invite, évidemment, à me le faire savoir en commentaire. Alors, cette liste de questions, tu vas pouvoir la trouver en deux endroits. Soit tu as souscrit à mon programme d'accompagnement et donc elle est dispo sans surcoût dans la description du cours. Tu vas trouver un lien vers le PDF dans la description du cours. Si par contre, tu n'as pas souscrit à mon programme parce que tu as envie d'avancer tout seul, tout simplement, mais que cette liste t'intéresse parce que bon, il y a quand même quelque chose comme une cinquantaine de questions en tout auxquelles répondre, eh bien, tu peux la retrouver en description de la vidéo via un petit lien pour l'acheter. Je la vends 5 euros. 5 euros pour avoir toutes les bonnes questions à se poser. Ce n'est pas épais. Ça devrait aller. Et puis comme ça, toi, ça te permettra quand même d'avancer. Et voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. Encore une fois, peut-être un peu longue, peut-être un peu rébarbative, mais comme je le dis, je ne suis pas là pour faire dans le bullshit, mais pour te permettre d'avoir un site pro et donc on prend les choses dans l'ordre. On fait les étapes dans le bon ordre. On ne passe pas à l'action la fleur au fusil. Je le redis, c'est la meilleure façon de faire des purges. Je le précise aussi pour ceux qui découvriraient mon travail via cette vidéo et qui n'auraient pas vu les deux précédentes. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo et j'aurai l'occasion de te présenter un outil dont je suis particulièrement fier, le Canva de la conception web. C'est un PDF interactif, ça va te permettre de synthétiser toutes les informations que tu auras obtenues en répondant à cette liste de questions. Ça va te permettre également d'en ajouter d'autres et d'avoir, à partir de ce document, un vrai guide pour pouvoir, par la suite, construire ton site web. Quand je dis un guide, il ne s'agit pas d'un guide technique, mais d'un guide sur la finalité que tu veux donner à ton site. Donc, je te retrouve à très bientôt. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, partage, like, commente. Ça fait plaisir, ça remercie le travail et ça permettra aussi, grâce à l'algo de YouTube, de peut-être faire découvrir cette vidéo à d'autres personnes qui en auraient besoin. Sur ce, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao !